Virginie Guillaume, Bruno Guillaume, vous allez animer tous les deux cette 31e cérémonie des Victoires de la Musique demain en direct du Zénith. Ça veut dire que la première vous n'étiez pas nés ni l'un ni l'autre. C'est gentil. Vous non plus vous ne me laissez pas indifférent, forcez de constater que si un peu quand même. C'est en direct du Zénith de Paris, c'est sur France 2. Laurent Didaillé, vous êtes le président du comité des Victoires de la Musique. C'est une présidence tournante tous les deux ans, ça change. Et puis vous êtes le directeur général du Label Pias. Alors dites-moi, cette émission, elle sera dédiée aux victimes des attentats du 13 novembre parce que les attaques finalement, elles ont particulièrement touché le monde et visé le monde de la musique ? Elles ont aussi visé le monde de la musique et il était important pour nous, c'est la première grande émission qui va parler de tous les artistes et de tout ce qui s'est passé en musique en 2015 et il était important pour nous de dédier cette émission effectivement aux victimes et de tous les gens qui sont venus voir un groupe et partager de la musique et de l'émotion. Le groupe Eagle of Death Metal qui était sur scène au Bataclan était annoncé à un moment Victoire de la Musique ? Ils seront là ou pas ? Non, ils ont un concert à l'Olympia dans trois jours. D'accord, donc ils ne pouvaient pas être là demain. C'est une explication comme une autre, on va s'en contenter. Ils sont sur scène, c'est une bonne nouvelle. Voilà, c'est une bonne nouvelle, ça c'est vrai. On va écouter un extrait de la bande-annonce des Victoires de la Musique. Bon bah et pour l'instant, le hashtag qui a généré le plus de tweets, c'est celui des MQV Video Music Awards. Quoi ? MQV Video Music Awards. Bon rien. De toute façon, avec le hashtag Victoire 2016, on va battre des records. Avec Virginie Guillaume et Bruno Guillon, c'est la soirée qui buzz. Louane, Kenji Girac, Johnny Hallyday, Maître Gims, Zaz, Vianney, Christine and the Queens, I-Fen I-Fen, Necfeu, The Do, Frérot de la Vega, Véronique Sanson et plein d'autres. Toute la scène musicale française pour le show de l'année. Les Victoires de la Musique, demain soir à 20h55 en direct sur France 2 et aussi sur les réseaux sociaux. Ça donne envie, non ? Oui, Victoire de la Musique aussi sur les réseaux sociaux. La soirée qui buzz. Qu'est-ce que vous allez nous proposer alors comme séquences qui vont buzzer ? Je pense que toute l'émission va faire que les séquences vont buzzer puisque chaque séquence est depuis l'année dernière suivie par le mapping qui est mis en place sur les Victoires. C'est-à-dire qu'il y a un écran qui est gigantesque derrière les artistes et que chaque artiste a créé. Et d'ailleurs, j'aurais souligné que chaque artiste a bossé de dingue pour créer un univers en rapport avec leurs chansons. Donc en fait, je pense que ça va buzzer pour tous les artistes. Là, j'en veux pour preuve. Hier, on a assisté aux répétitions notamment de Yael Naim et de Johnny Hallyday. Ils font un duo ensemble ? Non, pas du tout. Leur répète séparé. Mais voilà, ils ont leur univers musical qui est derrière eux. Et du coup, on est emporté à chaque fois. C'est un truc assez exceptionnel. Beaucoup d'artistes, beaucoup de chansons parce que les artistes ne sont nommés pas plusieurs fois en fait. C'est ce qui change un petit peu par rapport aux années précédentes. C'est que souvent, vous aviez un artiste qui était nommé dans trois ou quatre catégories. Là, ça fait un plus grand nombre d'artistes. Ils ne sont nommés qu'une fois pour la plupart. Oui, certains deux fois. Mais c'est vrai qu'on a un palmarès surtout génial. Et puis, ce palmarès-là, il est un petit peu différent aussi des autres années. Plus populaire aussi, non ? Oui, voilà, exactement. Un peu plus populaire. C'est vrai que Kenji, Luan, ce sont des artistes qu'on voyait globalement assez peu. Forcément, eux, oui. Mais ce genre d'artistes, effectivement, très variétés. Et là, ça nous permet d'avoir tous les styles de musique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça, Laurent Dédayer, vous qui êtes président des Victoires ? Est-ce que c'était un souhait des Victoires d'être plus populaire ? Est-ce que ça veut dire que les professionnels qui votent, les professionnels de la profession, un peu comme au César, d'habitude, avant, ils votaient plutôt pour des trucs plus underground, un peu plus branchés. Maintenant, il y a eu une réconciliation entre le populaire et la profession ? Alors, je crois que la filière, oui, cette année a voté pour... C'est très éclectique, je trouve. Il y a des très gros vendeurs, des gens très connus et aussi beaucoup d'artistes en révélation et qui sont aussi très éclectiques. Alors, Yphène, Yphène, qu'on aura tout à l'heure ici, qui vient de nous rejoindre à 13h, qui encore dans les révélations ? Il y a Fusha Tartan, il y a Jeanna Dead. Il y a Jane. Mais Jane, maintenant, va devenir ultra populaire. Je veux dire, on pourra la classer aussi bien ultra branchée qu'ultra populaire. Et ça, c'est la force des artistes des Victoires de la Musique. Vous aussi découvrez un artiste qui s'appelle Fada Freddy, qui est absolument incroyable en live. Oui, dont on a souvent parlé ici, d'ailleurs, avec Elodie Suigot. C'est donc un bon équilibre, vous trouvez, entre le populaire et le reste. Un très, très bon équilibre cette année, oui. Donc, d'autres surprises, je ne sais pas, un hommage à Michel Delpech, je crois, qui est prévu ? Oui, tout à fait. Un hommage à Michel Delpech, avec une réorchestration génialissimement faite par Vianney d'un tube de Michel Delpech. Quand j'étais chanteur. Exactement. Qui sera interprété par qui ? Alors, ça, on ne peut pas vous dire. Surprise ! J'allais, parce que le regard de Daniela, tu sais, tu es trompeur. D'un coup, tu t'emportes. Non, non, dis pas. Non, en revanche, il y aura aussi un autre hommage qui sera magnifique à William Scheler. Très bien, William Scheler, qu'on n'avait pas vu depuis pas mal de temps à l'atelier. Justement, on est en ravi, le revoir. Donc, le vote du public cette année, avec quatre titres en compétition. Première chanson, c'est Maître Gims, « Ça paie comme jamais ». Ça, c'est pour le public. Le public peut encore appeler, peut encore voter. Il peut voter jusqu'à 20h demain soir. Vous allez être « Ça paie comme jamais », vous, Virginie Guillaume ? C'est la seule catégorie, attention, pour laquelle le public peut voter, sinon c'est le professionnel. Moi, je vais essayer d'être « Ça paie comme jamais », comme à chaque fois. L'année dernière, j'avais une sorte de smoking avec des chaînes, etc. J'adorais ce look. Et là, cette année, peut-être que je vais varier dans un truc complètement inverse, je ne sais pas. Parce que j'ai récupéré son smoking l'année dernière. Voilà, donc moi, j'essaie de récupérer ses fringues. On a fait des retouches. C'est pour rentrer dans le smoking de Virginie Guillaume que vous avez perdu 11 kilos, Renaud Guillaume ? À l'heure 12, même, ce matin. Et oui, oui, c'est ça. Mais même en perdant 12... Un par jour, mec, tu fais quoi ? C'est quoi ta recette ? Eh bien, j'ai une vie de M. Non, non, je vais rentrer mon ventre quand même, parce que Virginie est beaucoup plus filiforme que moi. Bon, on écoute un autre extrait, une chanson aussi pour laquelle le public peut voter. C'est de génial l'idée, « De l'amour ». Voilà, c'est une compétition assez étonnante, parce qu'on a « De l'amour » avec le taulier de la chanson française, qui est aujourd'hui septuagénaire, et puis on a en même temps le nouveau rappeur qui a été vraiment la révélation pour le coup de l'année, c'est Nekfeu. Alors ça, vraiment, on adore tous, Nekfeu. Louane, la benjamine de la cérémonie. Louane avec, évidemment, « Avenir ». Non, pas « Avenir » d'ailleurs. Voilà, ça fait un petit extrait musical de ce que vous verrez et ce que vous entendrez demain soir pour les Victoires de la Musique sur France 2. Soirée à retrouver également sur France Bleu, en partenariat avec Radio France. Dans un instant, toujours avec Bruno Guillon, avec Virginie Guillaume, et avec Laurent Didaillé, on va retrouver Thierry Garcia, il a des appels de stars pour vous. C'est « Allo les stars ». Sous-titrage ST' 501